Poufouf Youtube ! Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo vroom vroom ! On est avec Twitch comme d'habitude, venez me voir sur Twitch c'est important ! Youtube, aujourd'hui on est sur Asphalt 9, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de téléphone, qu'est-ce qu'on fait sur PC ? Il est dispo sur PC Windows 10 et j'y joue à la manette. Comme The Crow a cartonné sur la chaîne et que j'adore les voitures, même si j'y connais, j'y connais, voilà, j'y connais, je connais trois trucs quoi ! Mais j'aime bien, j'aime bien raconter des conneries aussi, et j'aime bien les voitures. Du coup ça s'appelle Asphalt 9 Légende, c'est dispo sur PC, iOS, Android, et j'ai été tellement pas doué que j'ai même pas réussi à avoir une OP Sponso dessus. Mais comme c'est un jeu de voiture, je me suis dit, bon, let's go. Donc il n'y a pas de Nienki Club, il n'y a rien du tout, vous téléchargez où vous voulez, vous le téléchargez pas, on s'en fout. C'est juste, je me suis dit, tiens, un jeu de voiture, pour peu que ça puisse plaire à Youtube, ce serait dommage de pas le faire. Donc comme tous les jeux qui se veulent sur téléphone, il y a une boutique, n'achetez rien, comme ça c'est fait. Et où trouver le jeu sur PC ? Windows 10 sur le store de Windows. Donc j'ai joué à la manette, chose assez incroyable, c'est un jeu de téléphone, mais on va pas y jouer sur téléphone. Voilà, donc les petites voitures, et on va se faire une petite course, je vais essayer de vous présenter vite fait un petit peu à quoi ça ressemble. Niveau de garage, je suis niveau de garage niveau 1. D'accord, alors pour info, j'irai gratter l'éditeur pour essayer d'avoir de la tuning game, voir si on peut pas avoir des trucs. Mais normalement, il y a des voitures assez stylées. Waouh, c'est quoi cette voiture ? Il y a la DS Eatons, 7 ans 17, Caïman, Challenger, Nismo, Lancer Evolution, Camaro, Camaro, Z4, Camaro, atteindre niveau 2 pour ajouter ses voitures au pack de cartes. Ok, alors moi je ne connais pas du tout les jeux Asphalt, donc écoutez, on est parti, ma carrière. Alors, bienvenue dans Asphalt, chapitre 1, nouveau. Alors si l'interface fait téléphone, c'est normal, c'est un jeu de téléphone de base. Atteint les objectifs dans chaque course pour gagner des drapeaux. Ok, bah j'ai envie de vous dire, on est parti, on va aller voir ça. Les drapeaux débloquent de nouvelles courses. Ok. Obtiens ce plan de BMW en terminant cette course, termine la saison pour emporter la voiture. Donc là, on peut peut-être gagner une BMW Z4. Très bien, bah écoutez, suivant, j'ai envie de vous dire, let's go. Let's go, on va se prendre notre petite voiture. Donc bon, malheureusement, l'argent étant scalé, j'ai juste une petite Mitsubishi Lancer Evolution. Entre nous, la Mitsubishi, elle fera plaisir. Alors, tu peux désactiver le Touch Drive ici, pour courir avec les commandes de direction manuelle. Donc voici ma petite Lancer Evolution, une étoile, vitesse max 250, etc, etc, etc. Alors, on est parti. Et donc ça, c'est les autres voitures. Alors, un truc dont j'ai été très impressionné au début, je trouve que les voitures sont très jolies. Alors, vous allez me dire, t'es sur PC, c'est normal, mais de base, c'est un jeu de téléphone. Et, bon, même si là, le menu et tout, ça fait vraiment très très jeu vidéo, enfin très très téléphone portable. Limite, j'ai envie d'appuyer sur mon écran, vous savez, tellement ça donne envie. Mais, bon, les voitures sont plutôt bien faites. Alors, on peut améliorer les voitures, vitesse max, accélération, maniabilité et nitro. Ok. Je peux aussi repeindre la voiture, avec les couleurs officielles. Ou, ah, j'ai pas le niveau. Ok. Ça marche. C'est vrai que pour un jeu de téléphone, l'avoir sur PC, ça fait un peu bizarre. Course folie urbaine, tatati, tatata. Alors, j'ai fait le petit didacticiel. En gros, la voiture accélère toute seule. Voilà. Faut le savoir. On est vraiment sur un import téléphone portable. Alors, étant joueur PC, C'est, j'ai l'habitude de jouer sur des imports consoles. Mais là, Mais là, l'import téléphone portable, c'est du jamais vu pour moi. Donc, ça accélère tout seul. Déraper, recherche ta jauge de nitro. Ok. Ça accélère tout seul, mesdames et messieurs. C'est vraiment le jeu où, normalement, je devrais y arriver. Allez, on est parti. Oh là là. Ça a l'air d'être un sacré bordel. Allez. Non ! Boum ! Alors, on va baisser le son. Je suis d'accord avec vous. Pour ceux qui viennent de perdre 0,25 dans chaque oreille, Le son était très fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà, je n'ai pas besoin d'accélérer. On est vraiment sur un jeu de téléphone portable. C'est-à-dire, c'est un couloir, tu vas tout droit et pis c'est tout. Mais, 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 écoutez. J'ai envie de vous dire. On va voir ce que ça donne et YouTube, comme d'hab, vous me direz ce que vous en pensez. Twitch ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, graphiquement, et je suis un peu étonné de le dire, Bah, c'est pas si dégueu que ça. Ça tourne bien. Alors, on verra par la suite, hein. Par contre, le son, là, ça viole les oreilles. Alors, on verra par la suite, bien évidemment. Mais, euh... Mais c'est joli, je trouve. C'est joli, c'est joli. Et en plus, un jeu de téléphone, comme ça, c'est toujours sympa. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Félicitations, tu as reçu ces récompenses. Plus que 4 pour débloquer. Ok. Donc, ça, c'est des plans pour débloquer une Z4. Il me reste plus que 4 plans à avoir. Alors, on va faire un truc. C'est... Tes crédits te servir à mieux de ta voiture. Prends-les. Donc là, je prends les crédits. Ok. Bon, deuxième point positif. À la souris... Enfin, à la... Excusez-moi. À la manette, ça tourne assez bien. On va juste s'occuper du son. Euh... Parce que là, Véronique, elle ne va jamais s'en remettre. Alors, je ne sais pas c'est quoi qui fait du bruit. Peut-être ça. Peut-être ça. Je ne sais pas ce qui fait du bruit. Mais il y a un truc qui fait vraiment beaucoup de bruit. C'est insane. Voilà. On va peut-être pouvoir s'en remettre à 50. Bon, on est parti. Écoutez, on se refait une nouvelle course. J'ai envie de vous dire. On ne va pas en rester là. Alors, donc là, comme vous le voyez, 1 sur 5. Bientôt. Bientôt, mesdames et messieurs. Bientôt, bientôt. À un moment, je peux améliorer la voiture. Alors, améliorer, il faut 1150 C. C, c'est ça. J'en ai 24 000. Donc, on peut améliorer. Parfait. Je peux monter même le son. C'est parfait. Là, c'est 1009. Je peux améliorer. Ok. Ça marche. Donc, 4 étapes d'amélioration. Inventaire. Qu'est-ce que c'est ? Inventaire, il n'y a rien. Le plan. Bon, ça, c'est le plan de la voiture. On est ok. Ça marche. Bon, écoutez. J'ai amélioré un petit peu la voiture. Là, il y a un petit plus. Je ne sais pas ce que c'est. Carte atypique. Ou obtenir des plans. Saison de carrière. Saison de carrière. Ok. Ça marche. Bon. Eh bien, j'ai envie de vous dire. Let's go. Let's go. Mesdames et messieurs. Tu peux piloter la voiture en enlevant le touch drive. Mais justement, je trouve qu'il y a un côté sympa de touch drive. On testera sans touch drive. Rassurez-vous. Bon, je peux monter le son. Allez, c'est parti. Donc, pour le moment... Ah, c'est vrai que ça fait appuyer deux fois sur gâchette. Ouais, ça, je sais. Appuyer deux fois sur gâchette pour faire un... Je crois que c'était pour faire un dérapage. Ça fait deux suites bizarres quand il y a le son en moins. Oh ! Donc là, on est à 200 km heure. C'est super facile. Alors, je pense que c'est super facile parce que comme c'est un jeu de téléphone... Genre, c'est... Normalement, t'enchaînes les courses un peu à la Candy Crush, vous savez. Tu fais le niveau, tu passes à la suite. Tu fais le niveau, tu passes à la suite. Tu fais le niveau, tu passes à la suite. Tu fais le niveau, tu passes à la suite. Donc, ok. Ce qu'on va se tester maintenant, c'est une course. Alors, je pense qu'il faut que je monte le son du moteur et que je baisse le son des effets. Parce que là, c'était un peu chelou. On avait l'impression qu'il n'y avait plus du tout de volume dans la bagnole. Alors, clavier de souris, ça marche aussi, bien évidemment. Hop. Alors, on va se tenter un truc. Parfait. Il fait une de ses chaleurs. Voilà, regardez. Et là, j'ai un paquet qui tombe ici, justement. Maintenant, course Himalaya. Alors, on va juste remettre un peu de bruit. Parce que le bruit du moteur n'avait pas l'air dégueulasse. Donc, on va aller se remettre ça. Alors, attendez. Moteur. Moteur, c'est là. Général, c'est ça. Et c'est les effets qu'il fallait que je baisse un peu. Parce que les effets... Voilà, quoi. Les effets, ça faisait peut-être un petit peu trop mal au crâne. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est les bonus qu'on peut récupérer. Ok. Parfait. Après, on clique sur la maison. On relance une course. Je clique ici. Je fais suivant. Je fais ça. Et... Je pense que je n'ai pas besoin de l'améliorer. Ah, ça, c'est quoi ? Remplissage. Remplissage dans... Dans 5 minutes, je récupère de l'essence. J'ai l'impression. Merde, c'est Touche Drive que je devrais... Ah, merde, j'ai oublié. Bah, tant pis. On fait avec le Touche Drive, mesdames et messieurs. Yo, qu'il s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Twitch. Welcome. RNBandy qui arrive. Benoisa. Juju, bienvenue. YouTube, n'oubliez pas. Likez cet épisode. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu. Asphalte 9. Où je ne connais pas du tout. Allez. On est parti. Wouah ! Ça fait très, là, Need for Speed, vous savez. Bon, bah, écoutez, la course a été vite faite. On voit qu'on est vraiment sur un jeu de téléphone portable. Genre, ça s'enchaîne à une vitesse. Ah oui, c'est vraiment, c'est... Tout s'enchaîne à une vitesse de foufou. Bon, maintenant, celle-là... Ah, j'ai un paquet de cartes de Gatos. Ah ! Le paquet de cartes qui fait plaisir. Alors, on va faire suivant. Et maintenant, on va enlever le... Touch Drive. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on gère la manette. Donc, en fait, vous avez deux modes de jeu. Le mode de jeu... Le mode de jeu Touch Drive, où donc, c'est vous qui... Enfin, où donc, c'est le jeu qui accélère et qui tourne un petit peu. Et le mode de jeu sans Touch Drive, où là, c'est vous qui allez, comme vous pouvez le voir, switch de caméra, tourner, accélérer, etc. Etc. Donc, écoutez. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas gérer l'accélération. À moins que Nitro, ce soit de l'accélération. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut effectuer un 360 lorsque la Nitro est plein. Comment on fait pour aller de ce côté ? Bon, écoutez. On va voir sans Touch Drive. On va voir ce que ça change. J'ai l'impression d'avoir un téléphone portable avec un écran 24 pouces. Voilà. Les cours sont plus longs que dans les autres chapitres. Ouais, c'est fort probable, par contre. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon. Je vais vous dire si... Je vais vous dire si je sens... Si je sens une différence. Non, ça accélère tout seul encore. Attendez. J'ai un peu raté mon départ. Allez. 250 km heure. Ah ouais. Ici, je suis le Nitro parfait pour gagner une forte accélération. Alors, je n'ai pas trop compris comment on fait des 360. Pour activer le Nitro. Attends que le Nitro arrive dans la zone bleue. Ok. Ah non ! Deuxième. Ok. Bon, c'est bien. C'est comme sur The Crew. Il faut juste finir trois au mieux. Alors, par contre, je n'ai pas trop compris s'il y avait vraiment une différence avec le Touch-to-Drive ou sans le Touch-to-Drive. Mis à part que j'ai fini deuxième et non premier. Ok, ouais. Putain, l'interface téléphone portable, par contre, elle est flippante. C'est-à-dire que... Ça, c'est vraiment du tactile téléphone, vous savez. Et je pensais que peut-être sur PC, ils auraient retravaillé quelques menus. Alors, je n'ai pas joué à la version téléphone. Mais je pense que ça doit être la même chose sur votre téléphone portable. Voilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube sur votre téléphone portable, je pense que c'est exactement la même chose, à mon avis. Je soupçonne. Je soupçonne la même chose. Eh, c'est une jéricane par course ! Ok. Donc, Himalaya. Là, c'est fait. Bah, écoutez. Vu que ça va assez vite, on va continuer. On va reprendre celle-là. Ah oui. Donc là, il me reste deux courses à faire, d'après vous, du coup. Bah, écoutez, on va voir ça. Je vais remettre le touch drive. On va éviter de désactiver les options dans les voitures. Glissement de terrain. Ok. Bon, YouTube, je compte sur vous. Vous me direz si le jeu vous fait kiffer un petit peu ce que vous en pensez. Twitch ! Votre avion direct. Et pour information, il fait 30 degrés. Mais les voitures sont très jolies. Waouh ! Les voitures sont très jolies. Après, c'est un peu pixelisé au niveau des décors. Attendez, lorsque la jaune est pleine, puis deux fois sur la gâchette. Ah oui, ok, 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 ok. Ok. Alors, en fait, le touch drive, c'est la possibilité de diriger sa voiture. Ça accélère tout seul dans les deux cas. Mais si vous désactivez le touch drive, vous contrôlez votre voiture gauche et droite. Alors que si vous laissez activer le touch drive, vous mettez, par exemple, prends le chemin de droite et la voiture va prendre le chemin de droite. C'est ça la différence. Donc, en gros, sur PC, ça semble plus logique de jouer sans le touch drive. Histoire d'avoir un petit côté simulation sympa. Sinon, tu as juste l'impression de jouer sur un téléphone portable. en 1080p, 60, quoi. Je ne sais même pas si il est 60 FPS, ce jeu, mais du moins en grande résolution. Ok. Donc, les petits bonus qui font plaisir. Tu atteins le niveau de réputation suivant. Récompense. Plein de récompenses pour toutes tes voitures. Ok. Mais écoutez, dans l'île, il fait 34 degrés, Olivier. Ah ouais. Ici, il fait... Et voilà, ici, il fait 30 degrés. Il fait un peu chaud, je ne vais pas vous mentir. Alors, devenir la prochaine légende d'asphalte te plaît ? Précipite-toi sur Microsoft Store pour nous le faire savoir. Non. Alors là, on est clairement sur le jeu de téléphone, au niveau du bazar. Ah, les jetons qui font plaisir. Et donc là, c'est la dernière course. Bah écoutez, on va la faire, j'ai envie de vous dire. Vu que les courses s'enchaînent assez vite, on va en profiter. Comme ça, on va gagner une Z4. Touch drive. Du coup, on va le désactiver. Et du coup, vous voyez, tourner, on gère un peu mieux la voiture, normalement. Donc, on va voir ça ensemble. Alors moi, c'est ça que je n'arrive pas à faire. Appuie deux fois pour effectuer un 360. Ok. Jouer ! En avant. La ville au bord de la baie. Ok. Et pour information, The Crew 2 débarquerait dès bientôt, mesdames et messieurs. The Crew 2 is coming soon. The Crew 2 reste au mieux quand même. On ne va pas se mentir. Mais il y a un truc. Il y a quelque chose. Allez, on est parti ! C'est parti ! Ça accélère tout seul. Ah ouais ! Ah ouais, c'est vraiment à la... Ok, ouais. Quand il n'y a pas le... Merde. Quand il n'y a pas le Touch Drive... Ok. Quand il n'y a pas le Touch Drive, c'est vraiment toi qui contrôles ta voiture, en fait. C'est très la violence. Là, j'ai un peu raté. Ok. Ok. Arrêtez tout, j'ai compris. Alors, en gros, sans le Touch Drive, tu choisis vraiment si tu veux aller à gauche ou à droite. Et tu as le petit bonus de faire un 360 qui te redonne un petit boost. Ça accélère tout seul. Tu peux taper un petit peu dans les murs. Tu peux tuer tes adversaires. En mode PVP City. Et j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Alors, je n'ai pas eu trop le temps de faire gaffe, mais je crois qu'il y a de la Nitro que tu peux ramasser. Et peut-être de la vie pour ta voiture ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il y a des items à ramasser un petit peu à la Mario Kart qui te boostent. Voilà un petit peu l'idée. Et quand on joue sans le Touch Drive, on n'est pas au courant des items qui arrivent vers nous. Vous voyez l'idée ? Du coup, il faut un petit peu faire le bazar ce soir. Ce soir, il y a une éclipse ? Ah ouais ! Il fait 30 en Corse ! Il fait pareil dans le Nord-Pas-de-Calais, les Corses. Je suis désolé. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, il fait... Là, il fait 30 degrés avec la clim. Donc, dehors, à mon avis... Ça doit être chaud ! Allez, hop ! Les petits bonus. Ok. Suivant. Asphalte neuf. Yeah ! Mesdames et messieurs, je pense qu'on a débloqué une voiture ! Oui ! Félicitations ! Tu as assez de plans pour débloquer une nouvelle voiture prête à débloquer. Écoutez, je vous propose qu'on débloque une petite Z4. Waouh ! Le modèle est très joli ! Je ne savais pas que sur téléphone portable, on pouvait faire des jeux comme ça. Enfin, peut-être que sur téléphone, il est plus moche. J'en ai aucune idée. Félicitations, tu as terminé cette saison. Ok. D'accord. Là, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6, 7, 8, 9, 10. Ah, et après, c'est le chapitre 2 ! D'accord. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 30, 40, 50. Après, chapitre 3 ! Ah, je n'avais pas vu ces millards, regardez. Waouh ! D'accord ! Ah ouais ! Ah ouais, il y a une sacrée durée de vie, en fait. Bah, vous savez quoi ? On n'aurait pas dit. Je ne pensais pas qu'il y avait une durée de vie à ce point. Ça m'a l'air... Ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Bah, écoutez, nous, pour cet épisode YouTube, on cesse là-dessus, j'espère qu'il vous a plu. On va continuer un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker YouTube, à vous abonner. Et merci, Olivier, Last Sub. Ça fait plaisir ! C'est un jeu mobile, c'est vrai. C'est sur PC, c'est vrai aussi. C'est un jeu de voiture. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, vous étiez nombreux à kiffer The Crew 2. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. The Crew 2 arrive très bientôt, c'est Statue pour cet épisode. Boum, 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 boum ! Salut YouTube ! Bisous ! On était sur Asphalt 9. Légende ! Faites-vous kiffer, il est dispo partout, vous le trouverez forcément. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada